Salut à tous, salut à toutes, c'est Shadows et on se retrouve pour le quatrième vlog de ma chaîne, consacré à, comme vous pouvez le voir directement, deux jeux, un jeu Gamecube et un jeu Wii. Alors sur ce vlog, je vais essayer de moins raconter ma vie, même si c'est un peu le but selon moi d'un vlog, mais plus un commentaire d'un ami, même de deux amis, je viens de voir, qui pensent qu'il serait mieux que j'explique un peu plus, par exemple l'histoire de la BD que je viens d'acheter, pourquoi je l'ai acheté, enfin, voilà. Moi, raconter ma vie, voilà, il me reste tant d'argent et tout ça. C'est vrai que, en fait, je ne prépare pas du tout ce genre de vidéo, c'est totalement de l'approvisation, je dis ce qui me sort par la tête, mais je vais essayer de régler ça pour cet épisode. Donc voilà, moi, je prends vraiment plaisir à faire ce genre de vidéo, je ne me prends pas la tête, c'est... Le seul truc, c'est que je filme, je mets une petite musique, voilà, j'encode et j'encode, donc voilà. Voilà, mais en tout cas, oui, donc deux jeux, deux jeux de Made in Nintendo, alors je vous mets direct, je ne vous regarde pas assez près sur ce que c'est. Par contre, j'ai aussi reçu un petit colis Amazon que je vous déballerai juste après la présentation de ces deux jeux, que j'ai payé assez cher, je dois l'avouer. Alors, on va décaler le colis un instant, et on va commencer par le premier jeu que j'ai... j'ai choisi. Alors, Zelda, tu vas être princesse, oui, un jeu que je n'avais pas, honte à moi. Là, je l'ai trouvé à cash commentaire pour 13 euros, c'est les prix, c'est pas tellement cher, parce qu'on peut le trouver encore à facilement 15 euros. Mais en fait, voilà, j'ai pris ce jeu Zelda, parce que d'une part, c'est Zelda, c'est une bonne licence Made in Nintendo. Je n'ai pas beaucoup de jeux Zelda, il serait temps que je m'y mette. Celui que j'ai bien torché, c'est Oracle of Ages sur Game Boy Color. Il y a quoi d'autre que j'ai bien aimé ? Wind Waker sur GameCube. J'ai Ocarina of Time aussi sur GameCube, avec l'édition limitée de Wind Waker, que je n'ai toujours pas fait. Mais je crois que vraiment, les seuls Zelda... Le seul Zelda que j'ai bien torché, c'est vraiment Oracle of Ages sur Game Boy Color. Et j'ai essayé d'ailleurs de faire un speedrun, enfin, un truc qui aurait pu viser à finir le jeu avec ML2G. Lui, il était sur Oracle of Ages et moi sur Ages, lors du Zeldaton 2013. Oui, on est en 2014, c'est ça. Donc voilà, j'ai choisi Zelda, je ne l'avais pas. Ça rajoute un petit Zelda dans ma collection. Et bien entendu, je vais me le faire, quoi. Enfin, il faut que je me motive à rallumer ma Wii et à trouver des piles. Mais il est complet pour 13 euros. Je pense que c'est un prix assez honnête. Je ne sais pas. C'est toujours moins cher que la version GameCube. Alors, je vais vous ouvrir ça. D'ailleurs, il faudrait que je me motive à enlever le code qu'ils foutent sur les boîtes ainsi que l'étiquette. Donc, il faut que je fasse gaffe aussi au niveau du micro pour ne pas que je le sais dire. Parce que ça, je l'ai remarqué aussi. Ça rend de gueule. Donc voilà, il est complet. Donc, je suis assez content. L'état est assez bon. J'aime beaucoup aussi la couverture. Je vais essayer de faire une mise en point. Voilà. Alors, il faut savoir que ce jeu était initialement prévu exclusivement sur Nintendo GameCube. Finalement, il y a eu moins de version GameCube que de version Wii. Donc, je crois que la version Wii est sortie un peu plus tard que la version GameCube. Est-ce que ce jeu est sorti à peu près au début de la sortie de la Wii ? C'est-à-dire le 8 décembre 2006 pour nous en Europe. C'est pour ça que finalement, ce jeu a été porté sur Wii plutôt que sur GameCube. Mais sur GameCube, il existe bien. Il est plus difficile à trouver et plus cher, accessoirement. Enfin, ce n'est pas parce qu'un jeu est rare qu'il est cher, mais pour le coup, les deux vont ensemble. Vous allez me dire, c'est un Zelda. Donc voilà, je suis bien content et je suis pressé de me le faire quand j'aurai la motive de me trouver des piles. Second jeu, Pokémon Channel. Alors, c'est un peu l'équivalent de Pokémon Snap sur Nintendo 64. C'est-à-dire que faire un jeu Pokémon... Enfin, je ne sais pas. Je n'ai jamais joué à Pokémon Snap, mais... Il faut prendre des photos des Pokémon dans un Safari, il me semble. Ce n'est pas plus amusant que Pokémon Channel, je pense. Mais bon ! Je suis bien content de l'avoir pour deux raisons. Déjà, parce que c'est un jeu Gamecube. Et on peut avoir Jirachi. Alors, Jirachi, c'est le Pokémon fait de la troisième génération de Pokémon. Donc, autant dire que ce jeu commence à dater. Pour vous mettre un peu dans le contexte historique des Pokémon, ça équivaut à la version Ruby Saphir sur Game Boy Advance. qui, plus tard, a sorti une troisième version, qui était la version Emerald, avec Cryquaza en Game Star. Et on peut aussi échanger sur la version Rouge Feu et Vert Feuilleux, aussi sur Game Boy Advance. Donc voilà, ce jeu vous permet d'avoir Jirachi. Et je me souviens que ce jeu, je l'avais trouvé à Scoregame, il y a fort longtemps, à l'époque où la Wii commençait à sortir, peut-être, où les jeux Gamecube étaient en occasion. Je l'avais vu, ce jeu, et quand j'ai vu le truc, ça ne m'avait pas attiré du tout. Et pour cause, si j'ai bien compris, c'est des mini-jeux. Alors, je vous laisse lire le descriptif derrière. Pokémon Channel est un réseau de chaînes télévisées qui diffuse des programmes Pokémon divers et variés. Et c'est 104 qui sera... Putain, c'est quoi ? Ah non, c'est toi, putain, j'arrive pas à lire avec la caméra. Et c'est toi qui sera le premier téléspectateur à les essais. Ça, j'en doute. À l'aide de Pikachu, ainsi que d'autres Pokémon, tu peux faire de Pokémon Channel le meilleur des programmations télévisées. Alors, vous voyez, même en lisant ça, je ne comprends pas vraiment l'intérêt de ce truc. Mais je suis curieux de voir ça, en tout cas. Donc, ça peut jouer qu'en un joueur. Et pour avoir Jirachi, il faut avoir le câble... Alors, il faut avoir du matos, par contre. Il faut avoir la Gamecube ou la Wii. Il faut avoir le câble qui permet de brancher la console à votre Game of Thrones et d'avoir soit la version Ruby, soit la version Saphir. Comme vous pouvez le voir ici. Donc, voilà. Pareil pour 13 euros. Je ne connais pas la code de ce jeu. Je l'ai pris sans un coup de tête. Pour une raison aussi qui fait qu'il est complet. Avec le livret. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a fait... Oh, vas-y, prends-le ! Et voilà, je n'ai pas hésité. C'est vraiment pour... Pour la collection et pour la licence, quoi. Mais alors, le plus gros arrive. Et je suis vraiment très fier, très heureux, très honoré de vous le présenter dans cette vidéo. Je vais essayer de poser délicatement la caméra. Délicatement. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. et à part un moment, non ? Alors, ce colis... Alors, je remercie encore une fois Amazon pour leur rapidité. Je l'avais commandé... Je l'avais commandé mercredi. Alors là, au moment où je filme, on est samedi. Je l'avais commandé mardi. Et sur le site Amazon, ils m'ont dit que c'était prévu pour mardi de la semaine prochaine. Parce qu'on arrive à un lundi férié, le lundi pack. Et finalement, je l'ai reçu trois jours avant. Et franchement, merci Amazon pour votre rapidité. Et je remercie également Oyo.fr qui est le revendeur de ce colis qui n'est autre que la figurine Figma de Samy Saran. Voilà. Je suis comme un gosse. Alors, je l'ai déjà déballé parce que un pote est venu tantôt et je voulais lui montrer ma figurine. Je l'ai découvert en même temps que lui d'ailleurs. Donc voilà, je l'ai enfin. Je ne suis pas déçu, franchement. Je l'ai ouvert. Alors, je l'ai refermé proprement pour qu'on fasse un semblant d'unboxing ensemble. Franchement, en l'articulant, en regardant les éléments, je dis chapeau Figma. C'est vraiment de la... Pour le prix, c'est vrai que, heureusement, mais c'est vraiment de la bonne qualité. Alors, ce n'est pas made in Japan. Non, 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 non. On va essayer de faire un petit plan sympa. On va faire un petit semblant d'unboxing, comme je viens de dire. Alors, ouais. Je vais vous montrer un peu à la lumière tous les côtés. Donc ça, c'est le tout de boîte. Là, on a le côté droite. Ici, le dos. Alors, tout écrit en japonais. Le côté gauche. Très joli. Le dessous. Et je crois que j'ai fait le tour. Alors, on va déballer ensemble. Et je vais essayer de vous montrer plusieurs facettes, plusieurs positions de la figurine. C'est pas facile à une main, je vous le dis. Je ne vous le cache pas. On va le poser. Olé. Voilà. Alors, on a la belle Samus Arane, la belle chasseuse de primes. Déjà équipée. Déjà bien équipée. Avec plusieurs éléments qui apparaissent à côté. dont sa version bullmorphing. Qui est très sympa. C'est très sympa. Ici, on a un bout du canon quand on tire des missiles. Ici, on a deux lasers qui ne sont pas terribles, je l'avoue. Mais ça fait toujours plaisir à voir. C'est très difficile, je pense, de représenter un laser en figurine. et ici, on a plusieurs autres éléments dont deux mains. Il y en a un où elle a le pouce levé, d'autres où elle est en position de tenir son canon, un autre où elle a le poing serré et là, je ne sais pas. On voit les cinq doigts, quoi. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne l'ai pas japonais encore. Je demanderais à mon ami Iron Fange de me traduire parce qu'il en est capable. et ça, en fait, c'est... Je pense que beaucoup de vous connaissent ça, les Figurines Figma. Ici, ça, c'est le socle qui permet de maintenir à l'aide de cette tige en haut, de maintenir la figurine droite. Enfin, qu'elle ne tombe pas, quoi. Alors, je vais couper et je vais vous montrer une position de la belle Samus. Donc, à tout de suite. Non, je vais peut-être vous montrer le déballage en live. Je vais vous montrer le déballage en live. Ça va être mieux. Je vais vous montrer ... Et voilà Une position Que j'ai fait à l'arrache De la chasse de prime Je trouve ça pas mal Alors je vais essayer d'allumer la lumière Pour que vous voyez un peu mieux Les détails Encore une fois c'est fait à l'arrache Et la lumière fut Alors ce qui est sympa avec cette figurine Figma Comme vous l'avez remarqué c'est une figurine articulée Ce qui est bien justement C'est que c'est un personnage Où les articulations De la figurine paraissent normales Alors c'est pas un robot mais c'est tout comme Le fait qu'il y ait des articulations sur son armure ne choque pas C'est vrai que je suis pas très fan Des figurines articulées Mais sur ce personnage Ça passe extrêmement bien Ce qui m'a Ce qui m'a motivé un peu à l'acheter Alors le prix est un peu cher Tellement cher que j'ose même pas le dire Je vous laisse imaginer Enfin tout est relatif C'est cher pour certains Et pour d'autres ça l'est pas Moi je trouve ça Un petit peu cher 15 euros de moins ça aurait pas fait de mal Pour la taille C'est vraiment pour la taille Mais mis à part ça Tout ce qui est des tailles et tout C'est énorme Franchement Elle est vraiment bien faite Et je suis vraiment content d'avoir cette pièce Alors ici Voilà Ça ça va être la rive Alors ici Dans son dos Vous avez un petit coup Ça permet justement de Faculier la tille Donc vous parlez ça là Je vais essayer de l'installer Et je vais d'ailleurs mettre d'autres éléments Pour que vous puissiez voir D'autres facettes du personnage Donc à tout de suite Et voilà Ça vous donne à peu près une idée De ce que ça peut donner Donc là j'ai installé le petit laser Et je vais lui donner une position Assez peu commode Mais qui est assez dynamique Et c'est ça qui est sympa Avec le genre de figurine C'est que vous pouvez vraiment donner Un dynamisme Au personnage A votre figurine Et c'est pour ça d'ailleurs Que j'ai choisi La marque Figma D'une part parce que c'est une des seules Qui fait des produits De figurines articulés Pour ce personnage Que j'apprécie énormément Car j'adore beaucoup Le série Metroid Et d'ailleurs A noter que cette représentation De Samus Est celle Par rapport au jeu Metroid 2M Sur Wii Mais je trouve vraiment ça Très sympa quoi Je tourne délicatement La figurine Voilà Donc voilà Vous fixez donc cette tige Dans le dos de Samus Qui est elle-même Et reliée au socle Et vous pouvez visser Chaque liaison Liaison pivot Pour ceux qui font un peu de mécanique Entre elles Pour Pour que ça se transforme En liaison En castrement Non mais enfin voilà Pour vraiment Pour pas que Ça tourne tout seul Pour serrer le truc Pour Pas que Effectivement Oui Le poids La marque La figurine Fasse Tout 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 pivoter Je me comprends Et là voilà On arrive à la fin De ce petit De ce quatrième vlog J'espère que Ça vous a plu D'ici là Portez-vous bien Et à la prochaine Ciao